Yoho mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le troisième et dernier bilan lecture en ce qui concerne le manga Roji Donc si la suite t'intéresse, continue Donc en ce qui concerne le manga Roji, je vais juste faire un petit débrief C'est une série qui est terminée en 11 tomes, nous sommes sur normalement un CNN, mais pour moi c'est un Kodomo Et la série est tâche conseillée aux 8 ans et plus Pour ce qui est du manga, savoir donc que j'ai fait deux précédents bilans lecture pour te parler des premiers volumes Du tome 1 au tome 3 et du tome 4 au tome 6 Là on va parler donc du tome 7 au tome 11, donc déjà je vais te montrer vite fait les couvertures Alors l'arrière à chaque fois c'est toujours la même illustration, c'est juste les couleurs qui changent Donc je ne te montrerai pas pour le reste, ça ne change pas grand chose Le tome 8 que je trouve magnifique, c'est ma couverture préférée Celle-ci, qui correspond un petit peu à mes cheveux, c'est vrai j'avoue, mais ce n'est pas forcément ma préférée C'est celle de ma mère par contre, ça je t'avoue Celle-ci que j'adore aussi énormément Et la dernière qui est l'une des plus jolies à mes yeux Donc en ce qui concerne le manga, nous suivons les aventures toujours de nos protagonistes On avance toujours la série, par contre je te dirai très clairement que j'ai abandonné à la fin du tome 9 sur les 11 Oui je sais j'avoue, c'est un scandale, j'aurais pu faire un effort pour deux tomes Mais en fait je n'arrivais plus du tout à accrocher à la série Je trouvais qu'on essayait trop d'étirer la série, trop de traîner en longueur Trop de créer en fait des petites aventures en plus Plutôt que de se concentrer sur la partie vraiment clé de la série C'est à dire que la ville est en danger un petit peu Car la barrière protectrice magique est en train de flancher Et qu'en plus il y a un méchant qui vient juste d'arriver En tout cas pour la fin du tome 6, il y avait un nouveau personnage qui venait d'arriver Et on nous faisait bien comprendre qu'il était peut-être méchant Donc ça j'avais vraiment apprécié Malheureusement en fait je pensais que ça allait être un peu plus développé On est resté vraiment sur les petites aventures assez basiques, assez lambda Et ça m'a un petit peu déçue De plus quand j'ai ouvert le tome 10, je me suis rendu compte que la qualité de dessin ne me plaisait absolument plus Car l'auteur a dû progresser entre grand guillemets Et personnellement en fait je n'aimais plus du tout ce rendu esthétique au niveau de ses dessins Donc j'ai abandonné en cours de route Mais sinon en soit je t'avouerais que pour un codomo, pour un premier essai Et pour une personne peut-être un peu plus jeune que moi Qui ça ne dérangera pas de lire plusieurs codomos d'affilée La série est vraiment très intéressante Moi personnellement au bout de 3 tomes d'affilée j'en avais un petit peu marre Et en fait je me suis dit non stop j'en peux plus de ce codomo J'en peux plus surtout de lire Voilà j'ai fait la grosse bêtise de le lire 3 jours de suite Même pas sur 2 jours de suite Et ça c'était vraiment fatal Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne ce manga C'est vraiment un manga quand même plutôt sympa Si tu n'en as pas encore le jeu je te le conseille Et c'est tout ce que je voulais te dire de plus Parce que c'est un manga vraiment sympa C'est intéressant, il est mignon On a des petites aventures assez fun Et le côté réaliste parce que des fois on a des aventures en fait très normales Très humaines, très basiques Et autant des fois on a des petites aventures avec des fées, des déesses etc Donc c'est ça aussi qui donne un petit plus à cette série C'est qu'on mélange un petit peu les deux univers Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Je vais arrêter là, ça ne servirait à rien d'aller plus loin Parce que je n'ai pas grand chose à dire sur ces trois volumes Je t'invite bien entendu à cliquer sur les deux vidéos Que je te mettrai en recommandation A cliquer aussi sur ma tête de panda qui sera par là Pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et promis je te retrouve très vite pour la présentation d'un codomo Le mois prochain Sur ce, à bientôt A bientôt